. Soyez la bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, merci. Charlotte Dipanda Charlotte Dipanda, est née le 18 juillet 1985 à Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Elle est une artiste musicienne, chanteuse et autre compositrice camerounaise qui a aussi des qualités d'interprète guitariste. Elle est issue d'une famille d'artistes où le chant et les instruments n'ont de secret pour personne. Elle a grandi avec sa grand-mère qui l'a élevée et lui a tout appris, après le départ de sa mère génitrice pour les Etats-Unis. Charlotte passe son enfance et sa jeunesse en grande partie entre Yaoundé où elle est née, d'où là où vivait sa grand-mère et en Bouddha à l'Ouest Cameroun, chez l'un de ses oncles. Elle poursuit ses études avec succès et, très fan de musique, elle commence à chanter dans des cabarets à l'âge de 15 ans. Elle se voit donc obligée d'alterner au quotidien entre les cabarets où elle chantait jusque tard dans la nuit et finissait même parfois aux environs de 2h du matin et le lycée où elle devait se rendre chaque matin avant 7h30. S'étant rendue compte à un moment donné qu'il lui était impossible de continuer avec ce rythme, la jeune élève alors en classe de seconde quitte le lycée pour se consacrer en plein temps à la musique. En 2001, elle enregistre avec Jeannot Hans, son premier parrain, un guitariste camerounais et par ricochet aussi amis des jeunes rappeurs avec lesquels elle avait formé un groupe. Jeannot et Charlotte se découvrent une complicité musicale immédiate et la collaboration entre les deux artistes est très vite concrétisée au travers de l'album qu'ils enregistrent ensemble et qui sort en 2001. Elle s'installe ensuite à Paris. Afin de se perfectionner, d'apprendre davantage et d'élargir les horizons, elle décide de s'inscrire à l'Institut Art Culture Perception, IACP, de Paris, où elle prend des cours de solpège, de piano et de chant. Dès son arrivée à Paris, elle contacte de nouveau le Kwa Kansa, qui y est aussi installé, question d'avoir des repères. Ce dernier va la recommander à Papa Oimba, autre grande icône de la musique congolaise, qui à l'époque, travaillait sur son album Bakala Diakouba en collaboration avec le Kwa. C'est justement un duo enregistré avec Papa Oimba dans le cadre de cet album qui marquera le tout premier travail de la jeune chanteuse à Paris. Elle fait les cœurs pour Papa Oimba, Manu Di Bango, Idrissa Dior, Rokia Traoré et Axel Red, et a l'honneur de faire la première scène d'Anna Moura, grande chanteuse portugaise de Fado. Elle intègre par la suite la chorale gospel pour 100 voix, ce qui lui permet de faire ce qu'elle aime et de le mettre au service de Dieu, car elle est une fervente croyante de religion chrétienne. Mais en 2008, elle décide d'enregistrer des textes qu'elle avait commencé à écrire depuis 2005 et qu'elle avait pu rassembler en album. Son tout premier album solo, intitulé Miss Pa et réalisé par Gizangui, connu de par ses collaborations multiples, notamment avec le groupe Kassab. Remplissant parfaitement son rôle de réalisateur, il a su comprendre l'univers acoustique qu'affectionne la jeune femme et donner à l'ensemble une jolie cohérence. Penchant par moments du côté du Macossa en passant par l'Aphrobeat. Miss Pa est une dédicace, un hommage à titre posthume à sa grand-mère dont l'album porte d'ailleurs le nom. La chanteuse effectue une tournée camerounaise, le Amboa Tour, et se produit également en France. En 2012, Charlotte Dippendam est sur le marché son deuxième album solo intitulé Dubelame, auquel Toto Guillaume participe à l'enregistrement. Cet album voit intervenir la même équipe, avec bien évidemment Gizangui à la réalisation. Sans rien changer de son staff dont l'une des pièces maîtresses est le guitariste français Julien Pestre, on note sur la pochette de l'album des collaborations avec des instrumentistes de talent tels le guitariste et chanteur congolais Olivier Tchimanga, le chanteur et guitariste congolais Lokoa Kansa, bassiste camerounais, Richard Bonnat, le chanteur antillais, leader du groupe Kassab, Jacob Desvarieux, et enfin la participation de Coco Ambassi, une autre artiste camerounaise. Sur les mêmes airs que Mispah, Dubelame, qui signifie « Ma foi », est un bel ensemble de 14 titres, en langue douala, bacaca et française et qui traduisent les convictions de Charlotte, sa foi en Dieu, en la vie et en son pays, le Cameroun, ainsi que toutes ces choses auxquelles elle croit, cette naïveté qu'elle a de toujours voir le meilleur en l'autre. Le disque comprend aussi des duos avec Richard Bonnat et Jacob Desvarieux, des rencontres qu'elle n'aurait jamais osé espérer et dont elle garde toutefois de très beaux souvenirs. Elle rentre au Cameroun présenter cet album et décide de servir ses fans à domicile à travers son campus tour qu'elle effectuera dans toutes les régions du pays, notamment dans toutes les villes et studentines. Trois ans après, l'artiste revient en 2015 avec un troisième album, Massa, avec un mélange de jazz, d'acoustique, de macossa soft et d'afrobeat. Composé de dix titres, cet album, qui a été en partie inspiré par l'expérience du campus tour en 2012, est aussi de par ses mélodies un hommage à l'icône caverdienne Césaria Evora, et pourrait même être selon la chanteuse un début de lien entre la musique camerounaise et la musique caverdienne qu'elle apprécie beaucoup. Pour ce nouveau projet, l'ouverture vers son continent natal et les cultures qui en sont issues se reflètent dans le choix de ses collaborateurs, le caverdien Nando Fernando Andrade, qui a longtemps travaillé pour Césaria Evora, les guitaristes Hervé Sambes du Sénégal et Olivier Chimanga du Congo ou encore le percussionniste brésilien Zélui Nassim Tô. Partenaire de longue date, le bassiste Guine Zanguet se charge de traduire les envies artistiques de Charlotte en tant que réalisateur. Pour marquer la différence dans sa manière de procéder, cet album qui est sorti le 5 février 2015, a été présenté en concert à la Cigale de Paris le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Au Cameroun, la présentation de l'album a eu tour à tour lieu à travers des concerts à Douala, Castel Hall, le 10 avril, et à Yaoundé, Palais des Sports de Ouada, le 11 avril 2015. Pour terminer la longue série de concerts qui a accompagné son album Massa, elle a réalisé un concert le 10 septembre 2016 à l'Olympia de Paris. En 2016-2017, elle est juridante Voice Afrique francophone. En 2018, elle sort un nouvel album intitulé Un jour dans ma vie. Elle donne des concerts à Douala et Yaoundé à l'occasion de la célébration de ses 10 ans de carrière solo. Elle a sorti de Un jour dans ma vie et le 15 septembre de la même année, elle se produira au Grand Rex de Paris. La musique de Charlotte Dipanda est un travail de mixité et d'interculturalité. Au vu de ses nombreuses collaborations et de ses envies, il n'est donc pas étonnant de voir cette chanteuse se balader associant plusieurs styles musicaux et ceux dans trois langues différentes. Ses compositions comprennent des rythmes traditionnels africains, et principalement ceux de son pays natal. Ainsi, on peut l'écouter sur des airs de Makosa, et aussi, très souvent en concert, de Bikutsi, de Banskine. Elle chante dans sa langue maternelle, le Bakaka, un dialecte de Nkong Samba dans le Mouho, ainsi qu'en français et en Douala. Ses chansons reflètent bien l'influence qu'elle a eue depuis sa jeunesse des artistes qui l'ont marquée, tels que, Césaria Evora, Toto Guillaume et Bébé Manga. Aussi, de par les thèmes qu'elle aborde, on note l'influence de l'environnement socio-culturel dans lequel elle a grandi, l'amour, la haine, la jalousie, la douleur, le retour aux sources, la vie, la mort, la foi. Enfin, on observe aussi dans ses albums la présence très forte de sa grand-mère dont elle ne saurait se séparer. Cette grand-mère, mère-là qui est sa véritable source d'inspiration, se trouve au centre de titres dont le dernier en date, sorti en single avant l'album, et elle n'a pas vu, paru dans son dernier album Massa. En 2015, naissance de Massa, des chansons qui installent le dialogue direct, elle n'hésite pas à prendre position pour parler de son pays, évoque sa vie. En effet, ce troisième album est celui de la consécration aux Orl'Africa Musicovore où elle est élue meilleure artiste contemporaine de l'année, meilleur album de l'année et meilleure artiste d'Afrique centrale. Avec cette triple victoire, elle interprète avec grâce des chansons entre Makosa, musique urbaine camerounaise, Bikutsi, musique traditionnelle camerounaise, et chansons congolaises. Prix et récompense 2012, Canal 2 or catégorie meilleur artiste féminin de l'année, Cameroun 2017, Canal 2 or catégorie artiste ou groupe de musique World, Cameroun 2019, Canal 2 or catégorie artiste ou groupe de musique World, Cameroun Voilà nous sommes à la fin de notre récit, vous en savez un peu plus sur la belle artiste chanteuse et interprète camerounaise n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications à bientôt et merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501